Les fleurs sont assez faciles à trouver, sauf si vous habitez dans une ville totalement bitumée. Désolé pour vous. Et c'est notamment un excellent sujet pour les photos macro, ou même proxy éventuellement. Mais au début, vos photos florales pourraient être décevantes. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir quelle est la meilleure lumière pour les photos de fleurs, quel matériel et réglage utiliser, comment composer et quelques idées créatives. Allez en avant, viens grand. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez accéder à l'article complet sur le même sujet. Et en description, vous pouvez aussi accéder à ma formation graphite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ça vous intéresse. On commence par les meilleures lumières pour la photo de fleurs. La lumière naturelle est une bonne idée. En effet, elle fait ressortir les textures et les couleurs. Si la lumière de votre fenêtre semble un peu dure, donc si les ondes sont un peu trop nettes, essayez de suspendre un rideau transparent pour la diffuser. La lumière par temps nuageux, c'est aussi une bonne idée. Cela permet d'obtenir un éclairage uniforme et doux, et d'ailleurs du coup, au passage, plus facile à exposer. Visez des ciels totalement couverts pour avoir une lumière bien homogène. Et ne prenez pas vos photos trop tôt ou trop tard, vous n'aurez pas assez de lumière à la fin. On a ensuite l'heure dorée qui se produit une heure ou deux après le lever ou avant le coucher du soleil. À ce moment-là, la lumière devient dorée et douce et mettra bien en valeur votre sujet. Et donc avec ce type d'éclairage, il y a deux orientations intéressantes à utiliser. La lumière frontale qui va venir frapper votre fleur par l'avant au niveau de la lumière. On a aussi la lumière en contre-jour, donc la lumière vient de derrière le sujet, d'ici derrière votre fleur. Alors attention, à moins d'être un as de l'exposition en macro, évitez à tout prix la lumière entre midi et 14h. Elle est très intense, très dure et en général assez difficile à exposer correctement. Si ce n'est pas possible, dans ce cas, essayez de trouver des zones d'ombre homogènes. On va encore essayer de trouver quelque chose pour diffuser cette lumière, comme par exemple du papier blanc, du papier ciré, une grille ou un réflecteur. Alors jusque-là, je vous ai parlé de lumière naturelle, mais bien souvent en pratique en macro, elle ne suffira pas. Et du coup, bien souvent, on devra utiliser totalement ou partiellement de la lumière artificielle. Donc on peut utiliser l'éclairage LED. Vous pouvez par exemple utiliser un système d'éclairage de deux bras articulés avec de petites ampoules LED. C'est l'aide de créer des points lumineux précis dans la scène et ajoute de la texture et du volume aux photos de fleurs. Vous avez aussi plus couramment et normalement utilisé en macro l'éclairage au flash, qui est beaucoup plus puissant que la lumière LED et que la lumière naturelle. Et donc très intéressant à utiliser en macro, où on manque souvent cruellement de lumière. Mais très important pour obtenir un aspect plus naturel de la lumière, veillez à bien diffuser la lumière émise par le flash, avec une petite boîte à lumière par exemple. Maintenant au niveau du matériel pour la photographie macro de fleurs. Au niveau du boîtier, faites avec celui que vous avez actuellement. Vous n'allez pas racheter un boîtier juste pour cette occasion. Pour ceux que ça intéresse, je détaille un peu plus dans mon article, en description, les avantages et les inconvénients de chaque type de boîtier. Au niveau de l'objectif, l'Umeut serait d'être équipé d'un objectif macro, donc avec un agrandissement de 1 pour 1 au minimum. Donc si vous n'avez pas d'objectif macro, vous pouvez aussi utiliser des accessoires comme des tubes d'extension qu'on utilise très souvent, des bacs d'inversion ou encore des filtres macro. Si le sujet vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur une configuration macro à petit budget, donc je vous laisse le lien en description et je vous mets aussi la notation par là en haut. Si vous n'avez rien de tout ça et que vous n'avez pas envie de faire d'achat supplémentaire, dans ce cas, vous allez passer en vue les objectifs que vous avez déjà et sélectionnez celui qui a la plus courte distance minimale de mise au point. En tout cas, faites des tests chez vous, regardez quel objectif vous permet d'avoir le sujet le plus grand possible dans votre cadre, tout en étant net. Au niveau du flash, le mieux serait d'utiliser un flash externe qu'au bras typiquement, mais si vous n'avez que le flash interne de votre boîtier, dans ce cas, vous ferez avec. Ensuite, le diffuseur, donc très important si vous utilisez un flash, ça peut être une mini boîte à lumière ou simplement un tissu placé devant le flash. Si vous êtes sous une forte lumière naturelle, comme on l'a vu juste avant, du papier ciré translucide peut diffuser la lumière pour la doucière. Un réflecteur, donc en macro, comme on l'a vu, on manque souvent de lumière, surtout si on utilise uniquement de la lumière naturelle. Donc une façon de combattre ce problème, ça peut être d'utiliser un réflecteur. Un réflecteur, ça peut très bien être juste une feuille de papier blanc ou un morceau de carton blanc. Ça fonctionne très bien. Ensuite, un trépied, donc c'est utile parce qu'en macro, le moindre mouvement sera amplifié et enregistré. Et vous pouvez minimiser le risque de bouger en plaçant votre appareil photo sur un trépied. D'ailleurs, un petit trépied peut être utile pour les fleurs les plus basses. Ensuite, on va utiliser en complément au trépied un déclencheur à distance. Et enfin, on peut utiliser un vaporisateur combiné à une lumière latérale. Les bouquettes d'eau créées par le vaporisateur ajouteront de la texture et de l'intérêt à vos photos macro de fleurs. Maintenant, on passe au réglage important pour la macro photo de fleurs. Alors déjà, on a le temps de pause. Donc la moindre brise peut créer un effet de flou de mouvement en macro. Donc pour le vent, il n'y a pas grand chose que l'on puisse faire réellement. Vous pouvez simplement attendre un jour plus calme ou ramener le sujet chez vous à l'intérieur. Et donc notre seule arme réelle, c'est le réglage du temps de pause. Sur trépied, en fonction de la lumière disponible, vous pouvez commencer autour de 1,2 centièmes de seconde pour bien figer l'action. Ensuite, pour l'ouverture. Donc en macro, par définition, vous allez être très proche du sujet, ce qui réduit immédiatement la profondeur de champ. Si vous n'utilisez qu'un objectif macro et une ouverture f4 ou plus, vous n'obtiendrez qu'une profondeur de champ total de 1 ou 2 millimètres. Donc visuellement, une grande partie de la photo sera dans le flou. La solution, c'est d'utiliser une ouverture plus petite, comme par exemple la f16 ou f22. De cette manière, vous allez un petit peu augmenter la zone de netteté acceptable dans la photo. Mais vu qu'on ferme plus, on a du coup moins de lumière. Et dans ce cas, vous avez trois solutions pour compenser ce manque de lumière. Soit utiliser un temps de pause plus long, mais c'est ce qu'on fait rarement macro parce qu'on risque d'avoir du flou de mouvement. Soit utiliser une lumière artificielle comme un flash, donc ce qu'on fait souvent macro, ou augmenter un peu plus nos ISO, donc ce qu'on peut faire en complément du flash. Une ouverture, ça va être important en macro parce que ça va juste sur la profondeur de champ qui est très importante pour quitter le regard et attirer l'attention. Et juste que, rappelez-vous, nos yeux sont attirés par les parties les plus nettes d'une photo. J'essaie d'aller voir à ce sujet d'ailleurs ma vidéo sur comment faire ressortir un sujet par rapport à son arrière-plan. Au niveau du format de prise de vue, le mieux c'est toujours de prendre en RAW, donc en format brut. Tout simplement pour pouvoir récolter plus d'informations et pouvoir développer beaucoup plus facilement et avec plus de précision et de résultat votre photo par la suite. Au niveau des ISO maintenant, donc les boîtiers de nos jours, ils sont vraiment améliorés sur la montée en ISO et la gestion du bruit numérique notamment. Donc ne soyez pas trop radins sur l'ISO, vous pouvez monter jusqu'à 800-1600 ISO sur APS-C et 1600-3200 sur 24x36. Parce que rappelez-vous qu'il vaut mieux une photo avec un petit peu de bruit numérique qui ne sera pas forcément visible, surtout si vous publiez sur les réseaux, plutôt qu'une photo totalement inexploitable. Ensuite au niveau du mode de mesure de l'exposition, en général la mesure à prédominance centrale ou la mesure spot devrait convenir à ce type de photo. Comme ça on peut se concentrer sur la mesure de la lumière sur notre sujet principalement. Pour la mise au point, donc ça va dépendre de ce que vous voulez mettre en valeur, il faudra vraiment bien choisir parce qu'on aura une profondeur de chambre très faible, même avec une petite ouverture. Donc c'est à vous de décider ce que vous voulez montrer dans votre photo exactement, qu'est-ce que vous voulez qu'il soit parfaitement net et visible, qu'est-ce que vous voulez qui attire l'attention. Je vous conseille d'utiliser le mode de la vue pour mieux voir où est faite votre mise au point, ce qu'on ne voit pas toujours très bien juste dans le viseur. Au niveau du mode de mise au point, le mode automatique est rarement utilisé en macro parce que l'autofocus est très souvent perturbé par ce type de photo. Si vous avez l'autofocus sur un bouton différent du déclencheur, ce que je vous conseille de faire, vous aurez moins de problèmes à ce niveau-là. En général la mise au point manuelle est une meilleure solution, notamment sur trépied, vous aurez beaucoup plus de contrôle. Et avec la mise au point manuelle, il existe une technique assez intéressante qu'on peut utiliser. Vous allez mettre votre appareil photo sur un monopode ou éventuellement un trépied, mais un monopode c'est mieux. Vous allez faire la mise au point manuellement environ sur la moitié du sujet. En tout cas, il ne faut pas que le sujet soit totalement flou, il faut que la mise au point fonctionne sur une partie du sujet. Et donc une fois que la mise au point est faite et que vous êtes sur un monopied, vous allez vous pencher légèrement d'avant en arrière en déclenchant, soit plusieurs fois, soit en mode rafale. Du coup, vous aurez une série de photos avec différentes mises au point, donc ça demande un petit peu de tri, mais dans le tas vous pouvez avoir quelques photos qui vous plaisent au niveau de la mise au point. Maintenant, on va voir quelques conseils de composition pour la macro photo de fleurs. Alors déjà au niveau de l'arrière-plan, le but c'est d'avoir un arrière-plan assez simple et qui met en valeur votre sujet. Au niveau des couleurs, une technique classique qui fonctionne bien, c'est d'avoir une couleur chaude sur votre sujet, la fleur, donc jaune, rouge ou orange par là. Et en arrière-plan, d'avoir des couleurs froides comme le vert par exemple, assez facile à trouver en général. Si l'arrière-plan est trop désordonné, quoi que vous fassiez, peu importe votre position dans ce cas, n'hésitez pas à jouer sur le flou, soit en augmentant l'ouverture, soit en vous rapprochant du sujet. N'hésitez pas un maximum à vous déplacer pour trouver un bon arrière-plan pour votre sujet. Une technique aussi assez efficace finalement si vous n'avez pas d'arrière-plan très sympa, c'est d'avoir sur vous un morceau de tissu notamment en noir, ça fonctionne bien. Et de le mettre tout simplement derrière votre fleur, vous pourrez facilement avoir un effet du coup de clair obscur qui fonctionne très bien pour les photos de fleurs. Vous pouvez utiliser aussi d'autres fleurs similaires à votre sujet en arrière-plan pour faire une répétition de couleurs et de formes intéressantes. Et enfin, évitez bien les tâches de lumière brillante ou les poches sombres qui détourneraient le regard de votre sujet. Ensuite, autre conseil de composition, c'est d'utiliser la règle des tiers et un fort espace négatif avec un arrière-plan uni notamment. Ce sont deux excellents moyens de créer de l'intérêt à votre photo. Vous devez placer votre sujet fora le long d'une ligne de tiers ou sur un ou deux points de force qui sont du coup au croisement des lignes de tiers. Ce n'est pas ce qui est créatif pour la macro photo de fleurs. Déjà, on a l'abstraction. Les photos macro de fleurs offrent aux photographes une occasion unique de pratiquer la photographie abstraite. En vous rapprochant et en isolant un fragment de fleurs, vous pouvez attirer l'attention sur la couleur, la texture, la forme pour transmettre un sentiment ou une impression. Vous pouvez aussi utiliser le mouvement intentionnel de l'appareil photo, c'est quelque chose qu'on a déjà vu la semaine dernière. Ensuite, pensez à changer d'angle. Bien souvent par défaut, on prend les photos de fleurs depuis notre hauteur de géant humain. Mais pensez bien du coup à vous mettre au moins à leur hauteur et les prendre de côté ou depuis le dessous. Vous pouvez aussi vous amuser à essayer l'angle hollandais sur les fleurs, c'est aussi un sujet qu'on a déjà vu il y a deux ou trois semaines. Ensuite, quand vous photographiez un groupe de fleurs, jouer sur les chiffres. Le fait d'avoir beaucoup de fleurs en arrière-plan ou au centre de votre photo permet de créer des motifs et des répétitions. Si vous photographiez un petit groupe de fleurs, photographiez-les par trois ou cinq, ou en tout cas un nombre impair, c'est en général plus harmonieux qu'un nombre impair. Ensuite, on a le noir et blanc, donc en retirant la couleur, ça permet de mettre en avant la texture ou le ton d'une photo, un petit peu comme pour les photos de portrait. Ensuite, une autre idée, c'est de prendre des photos de fleurs juste après ou pendant une pluie. Les paires s'accumulent dans la surface de la fleur, ce qui crée de l'intérêt. S'il n'y a pas de pluie, dans ce cas, vous allez essayer de brumiser tout ça à l'aide de votre vaporisateur. Et enfin, vous pouvez utiliser des guirlandes pour des arrière-plans étonnants. Sortez vos guirlandes pour prendre des photos à la tombée de la nuit. Le soleil doit s'être couché ou être sur le point de se coucher. Et placez soigneusement les guirlandes lumineuses derrière la fleur à environ 15 cm. Enfin, utilisez une grande ouverture pour rendre l'arrière-plan flou et déclenché. Voilà, on est à la fin de cette vidéo sur la photo macro de fleurs, j'espère que ça vous aura plu. En macro, rappelez-vous, il faut être patient et persistant. Parce qu'en effet, c'est pas rare que plus de la moitié de nos photos soient totalement rajoutées. Et c'est normal. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, c'est beaucoup de ratés. Il faut juste continuer et bien faire le tri derrière après chez vous. Je vous rappelle qu'en description, vous pouvez accéder à l'article beaucoup plus complet sur le même sujet. Et en description, vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Moi, je vous laisse ici à vos macro photos de fleurs. Et je vous dis à bientôt sur Internet. Mon Dieu, mon Dieu. Sous-titrage ST' 501